Prépare-toi à découvrir quelque chose d'extraordinaire. Je vais te raconter l'histoire sur l'ange de la mort. Regardons ensemble. Vous allez tous mourir à l'heure prévue, mais le choix de comment vous appartient. Si vous avez vécu une vie de bien, si vous avez vécu une vie d'obéissance à Allah, si vous étiez un musulman obéissant, vous avez accompli votre salat, vous n'avez pas violé le commandement d'Allah, vous verrez l'ange de la mort d'une certaine manière. Mais si vous avez fait le contraire, vous le verrez d'une autre manière. Lequel ? Je vais te raconter lequel. Ibrahim a.s. lui a demandé, Ô ange de la mort, montre-moi l'apparence que tu prends au moment de prendre l'âme d'une bonne personne, d'une personne obéissante. A ce moment, Ibrahim a.s. voit l'ange de la mort prendre la forme d'un beau jeune homme, plus beau que lui, plus beau que tous les créatures sur terre, de tout blanc vêtu, un parfum magnifique émanant de son corps, un muscle que Ibrahim a.s. n'avait jamais senti auparavant. Ibrahim a.s. dit à l'ange de la mort que si au moment de la mort, il n'y avait pas d'autre joie, aucune autre bénédiction pour une bonne âme, que ton apparence, cette apparence que tu m'as montrée, suffirait. Alors Ibrahim demande à l'ange de la mort de montrer l'apparence qu'il prend au moment de prendre une mauvaise âme. L'ange de la mort lui dit, « Oh Ibrahim, tu ne pourras pas le supporter, tu ne pourras pas le voir. » Ibrahim a.s. insista. L'ange de la mort lui dit de détourner son visage. Il détourne son visage. L'ange de la mort lui dit alors de regarder. Lorsque Ibrahim a.s. regarde devant lui, que trouve-t-il ? Il trouve un géant, une noire soeur profonde, qui se tient devant lui avec de longs cheveux, tout habillé de noir. Un géant noir avec les pieds qui sont sur la terre et sa tête dans les cieux, émanant une puenteur insupportable de son corps avec du feu sortant de ses oreilles et de ses narines. Les poils de son corps étaient comme des hommes et le feu sortait des narines et des oreilles de ses hommes. Car Ibrahim a.s. voit cette scène et s'évanouit. Après un certain temps, lorsqu'il reprend conscience, il dit à l'ange de la mort que si au moment de la mort il n'y a pas d'autre punition par un pécheur que de te voir dans cet état, cela lui suffirait. Voici ce qui est l'ange de la mort. Si vous avez été une bonne âme dans cette dunia, si vous avez vécu une vie d'obéissance, si vous avez corrigé vos vies, prenez vraiment la résolution aujourd'hui qu'Inch'Allah nous nous repentirons devant Allah, nous nous corrigerons nos vies, nous nous engagerons dans la voie du dîn. Si vous vous engagez dans la voie du dîn et si vous êtes un favori d'Allah, si vous êtes une bonne âme, alors au moment de la mort, mes frères et sœurs, l'ange de la mort vous honorera. Et dès qu'il arrive à votre âme, que dira-t-il ? Il dira, Oh Amin Allah ! Allah te donne son salam, Allah te salue, Allahu Akbar ! Allah te donne son salam, subhanAllah ! Que Allah, subhanahu wa ta'ala, accorde à tous les Visumens une bonne fin. Amin. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, abonnez-vous et à la prochaine fois Incha'Allah. As-salamu alaykoum, rahamatou l'ayouf. Wa barakatuh.